Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, Nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution visant à ajouter le nom de Valéry Giscard d'Estaing au musée national d'Orsay. Cette démarche peut se justifier, notamment par l'engagement de l'ancien président de la République dans la transformation de la gare d'Orsay en musée sous son septennat. Effectivement, c'est grâce à son impulsion que ce majestueux bâtiment de la fin du XIXe siècle fut préservé de la destruction et offert à la culture, avec la mise en valeur de l'art occidental contemporain. La tradition d'attribuer à des lieux et institutions publiques le nom d'un ancien président est ancrée depuis de nombreuses décennies. Nous n'y voyons pas d'opposition majeure, d'autant que la dénomination musée d'Orsay demeurera. Pour autant, je souhaite profiter de l'occasion qui m'est donnée pour nuancer ce discours visant à présenter Monsieur Giscard d'Estaing en protecteur des arts. Sous son septennat, la part du budget de la culture dans les dépenses de l'Etat a rétrogradé de 0,64% en 1974 à 0,47% en 1981. Tout comme la majorité actuelle, le président Valéry Giscard d'Estaing a considéré la culture comme une variable d'ajustement du budget national et des budgets locaux des collectivités territoriales. La période du printemps culturel incarnée par Michel Guy au début du septennat, avec quelques avancées notables, ne fut qu'une brève respiration avant la mise aux oubliettes de la culture. Dès 1976, la culture rétrogradée au rang de secrétariat d'Etat a été diluée dans le marché libéral et la communication. Le citoyen n'est plus usager de la culture, mais consommateur de produits culturels influencés par l'American Way of Life. Ce rappel étant fait, je souhaiterais dire un mot concernant votre bilan en matière culturelle et l'état de la culture en France aujourd'hui. Je voudrais en premier lieu alerter, puisqu'on parle des musées, sur la situation désespérante des guides conférenciers qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Entre l'effondrement du nombre de visiteurs, l'emploi du temps incertain, la fermeture des lieux culturels, beaucoup bascule et sombre dans la précarité. Voir envisagent d'abandonner leur métier, souvent passionnel, exercé par vocation. La détresse financière est subie avant tout par les guides indépendants, moins protégés que les salariés des musées. Certains d'entre eux interrogent le caractère pertinent de notre débat d'aujourd'hui et du temps que nous y passons en comparaison à la situation de détresse dans laquelle nombre de professionnels du secteur se trouvent. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur culturel traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Ce matin, nous dénombrons près de 75 théâtres occupés pour diverses raisons dont la lutte contre toutes les précarités, l'exigence d'une nouvelle année blanche pour tous les intermittents, l'abandon de la réforme délétère de l'assurance chômage et la réouverture des lieux culturels comme à Berlin ou à Barcelone. Face à cette mobilisation d'ampleur, il est insupportable d'entendre la ministre de la Culture qualifier d'inutile et dangereux ces mouvements de lutte qui ne visent qu'à mettre en lumière un quotidien désespérant. La culture n'est pas seulement un secteur économique comme un autre, c'est également une nourriture intellectuelle, un support de liens sociaux et d'épanouissement entre les êtres humains. J'insiste, et encore et toujours, sur l'urgence de déconfiner la culture. La fermeture des lieux culturels l'entrave à pratiquer son art. L'impossibilité de vivre un film, un spectacle ou un concert ne saurait être des perspectives de réenchantement pour une société toujours emprunt à une crise sanitaire majeure. A plusieurs reprises lors des questions d'actualité, j'ai parlé, j'ai alerté le gouvernement. La réponse de Mme Bachelot n'était pas à la hauteur, ne reprendant à aucune des revendications légitimes des occupantes et des occupants des théâtres français. C'est la raison pour laquelle je profite une fois de plus de ce temps de parole qui m'est donné pour porter la voix des artistes et professionnels des arts et de la culture, et d'une certaine façon du public dont nous faisons tous partie. La France insoumise ne s'opposera pas à cette proposition de résolution. Mais je tiens à préciser que nous aurions préféré voter des solutions en faveur des artistes-auteurs, des intermittents, des diffuseurs, et bien sûr des guides conférenciers. A la place, nous renommons un musée pour qu'il porte le nom d'un ancien chef d'Etat. Je laisse aux professionnels de la culture et aux citoyennes et aux citoyens de ce pays le soin de juger de votre sens des priorités.